bonjour tout le monde je vais vous faire une petite explication parce que ça sera pour Jimmy le commentaire que tu m'as laissé je vais t'expliquer pourquoi j'ai appelé ça interrupteur dans la vidéo parce que j'ai vu que tu tatillais alors je t'explique d'abord après je t'explique ça quoi alors toi tu appelles ça une fourchette ça c'est pas une fourchette c'est une platine d'arbre de sélection ça c'est l'arbre de sélection les fourchettes c'est ceci c'est ce qui vient s'enclencher sur les crabeaux que tu as ici le crabeau bouge et sélectionne tes vitesses comme le crabeau que tu as ici il bouge c'est un crabeau donc l'arbre de sélection alors sur ma machine et je dis bien sur ma machine moi tu vois tu as l'art de sélection comme ça d'accord moi mon arbre de sélection tu vois il ya des pépions dessous les pépions viennent pousser le barillet en poussant le barillet quand tu sélectionnes n'importe quelle vitesse le barillet tourne les fourchettes de boîte viennent se déplacer dans les sillons du barillet font soulever les crabeaux qui sélectionnent les pignons de sortie de boîte suivant le l'emplacement des fourchettes de boîte mais du coup quand moi sur ma machine tu vois je mets ceci comme ça alors ça quand vous mettez le laissez pas comme ça c'est bien le ressort parce que lui faut pas qu'il bouge donc quand tu mets sur ma machine je précise alors je vais pas l'enfoncer c'est juste pour que tu comprennes en dessous là j'ai le mécanimbus tu vois du barillet tu vois mécanimbus tu vois c'est cette petite barre qui est ici tu vois donc j'ai appelé ça interrupteur tout simplement parce que tu vois ça s'appelle contacteur on appelle ça contacteur pourquoi parce que c'est une continuité là dessus on est d'accord mais ça fonctionne comme un interrupteur parce que un interrupteur si tu veux si tu n'as pas de continuité ça ne marchera jamais exemple tu prends une batterie comme ça tu vois tu mets ton moins tu mets ton plus au milieu tu mets un interrupteur tu vois l'interrupteur quand il est en on ouvert quoi si tu préfères comme le contacteur donc appuyer on va dire on ton courant passe d'accord si tu le mets en position fermée donc plus de continuité le courant passe plus c'est pas c'est pas plus compliqué c'est pour ça que j'ai appelé ça interrupteur pour que tout le monde comprenne donc moi sur ma machine quand le contacteur parce que là tu vois quand c'est monté comme ça là c'est monté en quatrième tu vois parce que c'est moins chiant à monter c'est proprement si tu préfères donc le contacteur ou interrupteur là quand il est positionné comme ça avait le carter qui va se fermer dessus pardon il est en position ouverte parce qu'il est appuyé donc ça fait quoi vu que là tu as le sur ma machine je précise toujours moi sur ma machine si tu veux c'est comme sur les anciens gros cubes j'ai le compte le fil de la béquille du contacteur de béquille tu vois qui vient ici pardon mon contacteur de béquille il est relié à un relais homerone du coupe circuit qui lui même est relié à un autre relais homerone de la poillette en brillage à l'époque on faisait ça c'était pour éviter de partir la béquille déployée sinon tu te casses la gueule c'est la logique donc quand lui il est appuyé sur le mécanibus tu vois il est en position ouverte c'est à dire que l'électricité circule dans le contacteur de béquille et dans les deux relais qui sont en haut donc le voyant de point mort il s'allume pas tu vois dès que je me mets en point mort hop il ya plus de courant qui passe du coup j'ai mon compte mon contacteur de point mort qui s'allume pour me dire que lui il est en position fermée vu que le point oui fermé vu que le voyant n s'allume mais je t'invite à tester mais vraiment je m'enterai je montrerai avant le remettre en nulle je le brancherai pour te montrer je le brancherai je mettrai le fil du contacteur de béquille si tu veux et j'appuierai un contacteur c'est comme un interrupteur on appelle ça un contacteur parce qu'il ya du courant qui passe là là c'est la masse du barillet c'est en fer tu as vu c'est une masse électrique mais ça c'est relié au plus de la béquille qui elle même est reliée aux deux relais qui sont dans les relais bt l'état des plus et des moins donc du coup quand c'est appuyé du coup quand c'est pas le fil ici et là quand c'est appuyé mais là le courant ça fait masse et mais les relier le contacteur de béquille donc le courant qui n'est pas quand il appuyé pendant ce qui moi si oui quand il appuyé le courant passe donc le contacteur de point mort à ton compteur il s'affiche pas mais du coup quand il est plus appuyé il n'y a plus de contact entre le fil qui est ici est en mécane un bus donc la coupe le circuit électrique du contacteur c'est pour ça que le point mort s'affiche mais je vous montrerai si tu as des doutes sur ce que je te dis tu vois c'est pas compliqué tu vas sur la chaîne de storman il est mécanicien ingénieur je pense que lui aussi connaît son travail tu verras partout même comme ça et ça si tu veux en lutte ce système c'est vieux comme le moment c'est le système c'est la main qu'on a inventé ça c'était sur les gros cubes de l'époque tu as sur l'époque et tout ça comme sur les premières mt ça y est sauf que au lieu que ce soit un contacteur comme ça c'est un contacteur électrique mais le système reprend la même fonction donc voilà c'est pour ça que j'ai dit interrupteur tu vas pour que tout le monde comprenne parce que que ce soit un contacteur un relais un interrupteur on appelle ça contacteur pourquoi parce qu'il ya du contact qui passe entre le plus et le moins c'est juste pour ça que ça s'appelle contacteur ou coupe circuit ou interrupteur tu vois parce que l'interrupteur il est la continuité tu mets sur on bon mais tu sais le courant tourne tu mets sur off le courant tourne plus c'est pas plus compliqué tu vois mais parce que quand tu me dis en commentaire le contacteur repose sur la fourchette de boîte enfin sur la fourchette de sélection si ça repose sur la fourchette de sélection t ça marche pas que je t'invite vraiment je sais pas si j'ai l'ancien attend je vais regarder bon l'ancien je l'ai jeté voilà mais si tu veux moi mon contacteur il est relié à ce relais tu vois c'est le relais qui va à la poignée d'embrayage et qui est relié au coupe circuit tu vois et j'ai ce deuxième relais tu vois ça c'est le relais de coupe circuit qui est relié au coupe si tu veux sous mon réservoir c'est que c'est positionné comme ça j'ai ce premier relais à droite et ce deuxième relais à gauche ce relais ce relais est relié au coupe circuit à la poignée et au contacteur de béquilles et au contacteur de points mortes et ces deux là sont reliés eux mêmes au relais de poignée d'embrayage que ces anciens systèmes comme sur les gros cubes ça l'écart ça vaut une blinde tu vois j'en ai toujours en plus voilà mais ça marche pas comme sur les super mode ou les machines et maintenant parce que pour les les super mode ou les génériques par exemple sous la platinette tu n'as pas de de pepion comme ça c'est un contacteur électrique mais vraiment électrique tu vois c'est un relais parce que c'est pas un contacteur mécanique c'est un contacteur c'est un contacteur électrique aussi si tu veux mais celui-là il est mécanique parce qu'il y a une pièce qui bouge quand c'est que électrique c'est un relais mais bon c'est un contacteur quand même tu sais il y a du courant qui passe là donc voilà je continue et à plus tard et à plus tard